Salut à tous et bienvenue sur Creative Wargame, c'est Turope. Aujourd'hui, je vous propose la deuxième vidéo Faction Focus autour des articles de révélation de Warhammer Community. Je vous rappelle que vous pouvez aller directement voir ces articles-là sur leur site et puis découvrir un petit peu tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui. J'ai fait une première vidéo autour des Space Marines, des Tyrannies, des Chaos Space Marines et des Necrons. J'aborde toutes les caractéristiques qui sont révélées au sujet de ces factions-là, qui sont standardisées, donc à chaque fois une règle d'armée, deux profils. Souvent, quand il y a des gros codex, on a les profils des Primark, entre guillemets. On a eu le profil de Guliman, on a eu le profil de Hangron. On a le profil dans le Chaos Demon de Bellacore. Voilà, donc des profils d'armée, des profils d'armes. Ainsi qu'un stratagème. Donc systématiquement, voilà ce qu'on nous dévoile. Mais ça nous permet aussi déjà d'appréhender beaucoup mieux le nouveau système de wording de la V10 avec toutes les mécaniques sur tous les nouveaux mots-clés qui vont véritablement générer un équilibrage, qui vont générer une standardisation, qui vont générer de la stratégie autour du jeu. Donc tout ça, ça permet vraiment de bien les appréhender. Ça nous permet aussi de découvrir qu'est-ce que Game Store Shop met en place pour donner vie au gameplay de chaque faction. C'est plutôt cool. Donc voilà, bienvenue sur cette chronique. Si vous n'avez pas vu les deux précédentes, et d'ailleurs ce que je vais faire en commençant, pour commencer cette vidéo, c'est que je vais aller sur les précédentes vidéos. Il y a eu pas mal de commentaires. D'ailleurs, je vous en remercie vraiment. Je pense que suite au dernier live que j'ai fait sur Twitch, et si vous ne nous suivez pas sur Twitch, n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a beaucoup d'actualités sur Twitch. J'ai fait un live où justement je disais, les gars, on a vraiment besoin que vous jouiez le jeu, et que vous commentiez les vidéos, que vous les likez, etc. Là en l'occurrence, du coup, vous avez bien joué le jeu, dans le sens où, tout simplement, il y a pas mal de commentaires sur les vidéos, et il y a des questions qui sont intéressantes. Donc je vais répondre, en commençant cette vidéo, je vais répondre à ces questions-là, qui je pense sont d'intérêt public, voire général, dans le sens où c'est des questionnements relativement cohérents et qui pourraient répondre à des questionnements que plein de gens se posent. Voilà, et donc c'est ainsi. Aussi, avant de commencer, dans la description, vous avez le lien d'une newsletter. Inscrivez-vous les amis, dans la semaine, via la newsletter, je vais balancer, j'ai réalisé un mémo V10, un mémo wording avec tous les mots-clés que j'ai relevés depuis la totalité des articles. Là, on a tous ces articles-là qui étaient parus, là, depuis The Terminator jusqu'à Tyranny Prime. Alors, il n'y a pas tous, hein. Il n'y a pas des mots-clés dans tous. Mais en l'état, plus les articles des factions en l'état, il y a déjà les mots-clés récurrents, on les voit. Moi, j'en ai soulevé, je pense, une vingtaine. J'ai fait un document mémo, un peu stylé, bien agencé. Et je vous le partagerai, mais exclusivement avec les gens qui sont abonnés à notre newsletter. Et au bout d'un moment, c'est comme ça que ça marche. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à vous inscrire à la newsletter. C'est tout simple, vous avez le lien en bas, vous cliquez, vous avez juste à rentrer notre adresse mail dans le petit encart, et je balancerai dans la semaine le mémo V10, de plus, via la newsletter. J'ai déjà des idées sur comment le gonfler. Il y a plein de trucs qui vont s'ajouter au fur et à mesure de la version. Donc voilà. Et dernier petit point avant de continuer, je vous rappelle que tous vos achats sur MyObiBlaze en créditant Creative Wargame entre le 1er mai et le 30 mai, le 31 mai, je ne sais plus quel dernier jour de ce mois-ci. Mais bon, entre le début et la fin du mois de mai, vous êtes automatiquement mis dans le tirage au sort pour gagner une boîte Léviathan. Voilà, il y a autant de boîtes Léviathan que de créateurs de contenu affiliés à ce programme chez MyObiPlace. Et nous, on en aura une à vous faire gagner. Donc n'hésitez pas à faire votre achat en créditant MyScenary. Non, mais MyScenary est un partenaire quand même. Mais en créditant Creative Wargame et potentiellement gagner une petite boîte Léviathan. Le tirage au sort se fera au samedi 1er ou samedi 2 juin, je ne sais plus, mais c'est pendant les Worlds d'AOS. Voilà, je vous dirai ça. Vous aurez les informations, tout ça en détail, notamment avec nos newsletters, sur le Discord aussi et sur les réseaux sociaux. Tout sera annoncé. Les amis, on attaque. Je vous ai dit, on va prendre déjà une petite réponse. Voilà, cette tête de gagnant. Ok, donc là, ça, c'est le faction focus que j'ai fait sur les 4 premières factions. C'est cool. Allez, 3200 vues en 3 jours, c'est sympa. Ce n'est pas oufissime, les gars. Il y a des chaînes qui font ce type de contenu, qui font le triple, voire le quadriple de vues. Alors n'hésitez pas à partager le contenu, à mettre le like, à mettre le commentaire, etc. Allez, il y avait des questions. Donc merci à tous ceux qui font ce type de commentaire-là, les gars, analyse, vraiment très sympa. Hâte de voir le faction focus sur les Votan. Eh bien, tu vas le voir maintenant. Donc, Love and Wargame, cette vidéo est pour toi. Je ne vais pas lire tous les commentaires. Je veux juste prendre les questions. Donc, il y a Erwan Guillon qui nous dit, cette 10e version s'annonce vraiment bien. Tout ce que je lis me plaît. Je trouve les règles d'armée et de détachement très fluff qui font bien ressortir la mentalité de chaque passion. Ouais, je suis assez d'accord. Ce n'était pas une question, mais je suis assez d'accord avec cette remarque. J'ai vu que le Hazard 12 s'applique au plasma. Oui, effectivement. Alors, remarque pertinente. Donc, ce sera sûrement dans ce goût-là. Dans cette vidéo-là, je disais que le plasma, on peut supposer que lorsque vous faites un 1 à la touche, vous prenez une blessure mortelle. Ça ne tue pas le modèle automatiquement. Donc, je donnais mon avis sur ce qu'allait être Hazard 12 parce que la règle n'était pas encore révélée. Mais on pense bien que ça va être ça. Donc, Hazard 12, ça va vous faire que quand vous faites un 1 à la touche, vous prenez une blessure mortelle. Où est-ce que j'ai vu passer des questions ? J'avais passé quelques questions intéressantes et j'avais dit que j'y répondrais. Tiens, ceux-là, je ne les ai pas vus. Ça, je n'ai pas vus. Mais c'est moi qui mets des petits pouces. Comme ça, je sais ce que j'ai lu. Dommage que tu aies... Stop les reviews à cause des horaires. Oui, mais ce n'est pas grave. Il y en a plein d'autres qui le font. Et puis, ce que je ferai, c'est que je fais des condensés. Après, comme celui-ci, je fais des condensés un petit peu de toutes les informations que je relève et que j'analyse à mon niveau. Donc, ce n'est pas grave. Quoi qu'il arrive, vous aurez quand même un retour exhaustif de tout ce qui se dit et de toutes les nouveautés. Je vous donnerai en même temps mon avis de joueur sur toutes ces choses-là. Tout le monde est super hype par les Necron. Alors, ça, je l'ai vu. J'ai lu, je ne sais plus où, qu'on ne pourra plus mettre de figurines sur les marqueurs d'objectifs pour la lisibilité apparemment. Du coup, les gros socles ne pourront pas recouvrir les objectifs tant que ça. Oui, je faisais la remarque sur la vidéo parce que je disais que le monolithe était Objectif Secure 8 et qu'avec le gros cul qu'il a, il pouvait quasiment manger toute la place sur un objectif. Je n'ai pas vu passer cette information-là sur le fait qu'on ne pouvait pas mettre de figurines sur les marqueurs d'objectifs. Alors, déjà, je vous mets en garde. Attention, il y a le marqueur d'objectif et l'aura de l'objectif qui sont deux choses différentes. Le marqueur d'objectif, c'est bien le socle de 40 mm et non pas tout le donut de 3 pouces autour de ce socle-là. Voilà. Mais je n'ai pas vu passer ça. Je ne sais pas. Ça me paraît un peu ambitieux d'empêcher les figurines de se mettre sur les marqueurs objectifs. Ça me paraît un peu ambitieux. Mais je n'en ai pas entendu parler. Mais affaire à suivre. Ok. N'hésitez pas à vous abonner aussi, les gars, si vous n'êtes pas abonné. J'avais vu des questions. Merci pour la vidéo. C'est très cool. Mais je ne comprends pas. Si, voilà. D'ailleurs, je lui avais répondu. Je lui avais dit que j'allais le... Généralement, c'était intéressant. J'essaierai de te répondre à la prochaine vidéo. Je l'ai dit, je le fais. Magnus Red qui nous dit merci pour les vidéos. C'est très cool. Mais je ne comprends pas en quoi la V10 apparaît comme plus simple que la V9. D'abord, un bouquin V10 de 400 pages. Alors, je te réponds à ça. Le bouquin V10 de 400 pages, ce n'est pas 400 pages de règles. Attention, j'ai d'ailleurs fait juste par la suite une vidéo sur les bases de ce qu'a annoncé Ospects 6 et la taille du bouquin. C'est en tout... En total, c'est 60 pages de règles. Les pages de règles qui regroupent les règles de base, les règles de terrain, les scénarios, etc. Donc, ce n'est pas... L'argument de le bouquin V10 fait 400 pages. Ce n'est pas vraiment valable, mon ami, puisqu'en fait, c'est vraiment 60 pages de règles. Et le reste, c'est de la photo, du lore et tout T-Quanty. Et puis, les autres mécaniques de jeu, croisade, combat de patrol, etc. On retrouve beaucoup de la mécanique V9. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais c'est aussi un prolongement logique dans le sens où les jeux évoluent et s'améliorent comme ça. Ils ne font pas table rase sur tout ce qu'ils ont fait et repartent à zéro. On part quand même du mécanique de base d'un jeu qui tournait et 40K fonctionnait. On ne va pas se mentir. On retrouve les tirs lourds, rapides, assauts, plein d'autres, Devastating Wounds, sans compter les ajouts, Substain, létal, donc a priori, des règles supplémentaires à connaître. Non, je pense que tu... Magnus Red, je pense que tu es peut-être un petit peu débutant dans 40K. En gros, je vais répondre à ta remarque, je ne comprends pas pourquoi la V10 paraît plus simple que la V9. Toutes ces règles, Devastating Wood, Substain, létal hit, etc., ne sont pas des règles supplémentaires à connaître. Ce sont des règles qui sont déjà actives sur Warhammer 40 000, mais qu'ils ont standardisées puisque avant, en fait, on avait, par exemple, je vais prendre Substain, par exemple, le fait de générer une touche supplémentaire sur un 6 à la touche non modifiée. Cette règle-là, elle existe déjà dans 40K, sauf qu'en fait, elle a un wording différent pour tous les codecs. Chez les Eldars, ça va être... Je dis ça au hasard, ce n'est pas vrai, mais chez les Eldars, par exemple, ça va être Volé de Feu. Chez les Votans, ça va être Nain Nervé, etc., etc. Et en fait, c'est la même méthode mécanique, sauf qu'elle a un nom différent et souvent, en plus, il faut la clarifier, il faut la faquer, donc il faut clarifier la règle des Votans, il faut clarifier la règle des Eldars, etc. Et ça gonfle véritablement le jeu pour rien. Là, ils ont trouvé un truc très bien, c'est qu'ils ont pris le contrôle complètement de toutes les règles d'interaction sur les GD, etc. Ils les ont standardisées et ils vont les intégrer au Core Rules. Et ça, c'est très bien. C'est véritablement, je t'assure, c'est véritablement une mécanique qui facilite la lecture de la V10 par rapport à la V9 parce que ces règles existent déjà. D'autant que je pense qu'il y a beaucoup de règles qui vont sauter. Les règles dont je vous parle, dont je te parle, Magnus, il y en a pléthore des règles comme ça. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont sauter et il y a un gros packaging qui va rester standardisé et qu'on va avoir sous le wording, Devastating Wounds, Substain Heats, Lethal Heats, Critical Heats, C'est d'ailleurs ces mots-clés-là que je vous ai référencés sur le tableau mémo V10 que vous pouvez avoir en vous inscrivant à la newsletter. Sans compter le fait que chaque armée a des règles spécifiques qui leur est propres et qui ressemblent grandement à celles de la V9, typiquement les démons ou soeurs de bataille. Des règles générales type pas possible d'advance quand on sort d'un véhicule mais une excelection avec le Land Raider, bref. Perso, ça m'intéresse car j'aime beaucoup l'univers mais absolument pas convaincu par la simplicité. On pourrait rentrer dans un très long débat et je ne dirais pas démonter l'argumentaire mais t'expliquer on va dire pas à pas en quoi le jeu semble simplifié. Je vais conclure là-dessus. Tu dis perso, ça ne m'intéresse pas mais j'aime beaucoup l'univers. Par contre, je ne suis pas convaincu par la simplicité du jeu. Moi, je vais être très honnête. J'ai beaucoup, beaucoup joué à la V8. J'ai beaucoup, beaucoup joué à la V9. Non, j'ai beaucoup, beaucoup joué à la V8. Beaucoup joué à la V9. Je vais extrêmement jouer à la V10. Et pour l'instant, tout s'annonce comme une version simplifiée. Tout ce que je lis, tout ce que je vois, quand je compare quand je compare tout ce que j'ai pu voir sur les précédentes éditions, véritablement, je t'assure qu'on est sur une version simplifiée. Voilà. Après, j'ai plein de petits commentaires sympathiques. Merci les gars. Ça, c'est très cool. Et la deuxième vidéo qui était celle où je reprenais les 11 stratagèmes de base annoncés par les leaks de Ospectatix. Alors, on n'a pas tout. Il y a des trucs encore à confirmer. Mais il y a beaucoup de choses très intéressantes. Et je vous prends les commentaires. Merci à tous encore une fois pour les... Il y a des blases. Vous avez vu, les blases qui mettent les commentaires qui reviennent. C'est très sympa. Les grenades ne sont plus dans les choix d'armes. Oui, effectivement. J'ai vu passer cette remarque. Les grenades ne sont plus dans les choix d'armes des unités. Ce serait étonnant que le stratagème permette d'en lancer plusieurs dans ce cas. C'est vrai que dans cette vidéo, je partais plus là-dessus. Mais il est vrai. RTT a complètement raison. Les grenades ne sont plus dans les choix d'armes. Donc, on serait probablement au niveau du stratagème pour grenades sur un truc qui met de la blessure mentale. Oui, on peut s'y attendre. Il y a Loïc Gaillard qui nous dit « Le strata se jeté au sol ressemble à la défense de règles d'AOS. S'ils en donnent en plus une invue, il sera top sur les packs de 20 guerriers à Necron pour en sauver quelques-uns. Laisser hors de ligne de vue et permettre un protocole. » Oui, effectivement. Autre remarque très intéressante, Love & Wargame qui nous dit « Excellente vidéo. Pour Stealth, ce ne sera certainement pas une portée minimale. Dans ta preview des SMC, un stratagème donnait Stealth. Et si jamais l'unité était Nurgle, elle gagnait une portée minimale. » Oui, effectivement. J'ai lu ton commentaire et tu as totalement raison. J'avais oublié de faire ce croisé d'informations où je disais Stealth, donc discrétion. C'est une règle qu'on avait vu popper. En gros, il y avait deux solutions. Stealth, soit ça va être un moins 1 à la touche, soit ça va être le fait de rendre la cible inciblable s'il n'y a pas une portée minimale. Et effectivement, il y a un stratagème. Le stratagème qu'on nous montre, c'est les SMC. dit « Vous gagnez Stealth et si vous êtes Nurgle, vous ne pourrez pas être ciblé d'une portée minimale. » Donc forcément, ça ne peut pas être le même effet. Donc Stealth, on risque très probablement, on est à 90%, sur le fait d'avoir un moins 1 à la touche, de gagner un moins 1 à la touche sur l'unité qu'il y a Stealth. Il y a User qui nous dit « Bonjour, merci pour le taf d'analyse. Si je comprends bien, on devrait avoir une nouvelle boîte Combat Patrol pour cette V10. Moi qui comptais profiter de nouvelles versions pour commencer à 40K, il vaudrait mieux attendre ces nouvelles boîtes du coup. » Je te le confirme totalement. D'ailleurs, je te l'ai mis en message. Je t'ai répondu « Ouais les gars, je réponds à vos commentaires. » Oui, carrément, je te le conseille. Les combats de Patrol vont être vraiment cool. En plus, pour les débutants, ça semble être un vrai gameplay annoncé, défendu par Games Workshop. et je trouve ça plutôt cool dans le process dont je vous ai parlé où Games Workshop est vraiment en recherche de nouveaux prospects, de nouveaux clients et faire rentrer des nouvelles personnes dans le jeu. Donc, ça me paraît indispensable. Après, il n'y avait plus d'autres remarques. Encore une fois, je remercie tous ceux et je ferai ça systématiquement, les gars. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Sur les prochains Faction Focus, je prendrai vos questions, je répondrai à vos questions ou si je vois des remarques pertinentes, je les fais remonter sur les prochaines vidéos comme ça. Tout le monde en profite, les gars. Voilà pour ça. Allez, j'ai fait le tour et je vous propose qu'on s'attaque pas des moindres à l'Astra Militarum, les gars. Déjà, petite pensée émue à tous les joueurs qui ont attendu deux ans et demi leur codex pour ne pouvoir en profiter que trois mois parce qu'entre les facs et les derniers mois de la version où clairement, il y a une vraie perte d'intérêt sur la V9. Du coup, ce n'est pas aussi kiffant que ce qu'on pourrait l'attendre. Voilà, petite pensée pour vous, les gars. Ce qui est cool, c'est que dans les annonces de publication des codex, l'Astra Militarum arrive dans le premier semestre, je crois. Je n'ai plus exactement, mais je crois que c'est dans le premier semestre, à l'hiver, ça doit arriver en fin d'année, je pense fin d'année 2023, début 2024, le codex Astra arrivera. Donc ça, c'est très très bien et c'est une bonne chose pour que les joueurs Astra pourront un peu compenser l'attente qu'ont eu les joueurs Astra sur leur codex. Par contre, ils ont tardé à avoir un codex, par contre, ils ont eu des putains de belles figurines l'Astra. Il n'y a pas débat. D'ailleurs, toutes vos figurines Astra à moins 20% chez MyUbiPlace, les gars. Bim, placement de produit. Ok, faction rules, qu'est-ce qu'on nous donne ici ? Le voice of command, donc là, le voice of command, c'est le système d'ordre. Si votre armée est une faction Astra Militarum à votre phase de commandement, une figurine officier de votre armée avec cette habilité peut lancer un ordre. Chaque officier a sur sa data sheet le nombre d'ordres qui est spécifié, qu'il peut utiliser et les unités qui sont éligibles à recevoir l'ordre. Chaque fois qu'un officier donne un ordre, vous choisissez un ordre listé. Vous choisissez une cible éligible à 6 pouces de l'officier et c'est parti, mon kiki ! Jusqu'à la fin de la prochaine phase de commandement, l'unité que vous choisissez est affectée par l'effet des ordres. Voilà. Vous ne pouvez être affecté que par un seul ordre et si vous jetez un ordre subséquent à celui-ci, il prend le pas. Ça peut arriver. En vérité, il y a des situations où ça peut arriver où tout simplement vous lancez un ordre et dans votre séquençage, vous continuez à lancer des ordres et vous allez dire « Ah, merde ! J'aurais dû plutôt lancer ça. Et si vous pouvez le faire, je vais repasser un ordre sur cette unité pour que le dernier ordre que j'ai lancé prenne le pas sur le premier qui, à mon sens, n'était pas le plus malin à utiliser. Et on nous explique qu'une unité qui est battle choquée, elle ne peut pas recevoir d'ordre. Et on a la liste des ordres. Donc ça, c'est cool. Donc ça, c'est la règle de base. On est sur la règle de la base de l'armée de l'armée Astra Militarum avec la mécanique de base qu'on lui connaît bien, à savoir les ordres. Donc on va avoir « Move, move, move ! » rajouter 3 pouces à la caractéristique de mouvement de cette unité. Classique. « Fix, bayonettes » augmenter de 1 la caractéristique de combat d'une arme de mêlée équipée sur la figurine de 1. En gros, plus 1 à la CC pour faire court. Vous touchez à 4+, au corps à corps. OK, fix, bayonettes, maintenant vous touchez à 3+. « Take aim », c'est « Prenez position » je pense ou un truc comme ça. vous augmentez de 1 la caractéristique de tir pour le coup. Donc c'est vraiment le parallèle tir et corps à corps entre Fix, bayonettes et take aim. Assez basique aussi. Premier rang, second rang, feu. Vous augmentez le nombre d'attaques des armes à tir rapide dont équipée la figurine de l'unité par 1. OK, on connaît aussi. Donc par exemple, vous avez un peu plus bas le... Vous avez quoi ? Vous avez... tir rapide, tir rapide, tir rapide. Le Last Gun, tir rapide 1. OK. Donc ça veut dire qu'à 12 pouces, vous faites 3 tirs. Bon ben là, vous allez augmenter de 1 la capacité de tir rapide. Donc vous passerez rapide, tir rapide 2. Et donc, vous mettrez à 12 pouces, vous mettrez 4 pruneaux. Donc c'est plutôt cool. c'est plutôt cool. Take cover. Augmenter de 1 la caractéristique d'armure, de sauvegarde, de sauvegarde d'armure de la figurine de l'unité qui est ciblée par l'ordre. C'est un peu lourd à dire, mais on s'est compris comment ça va fonctionner. Et la sauvegarde ne peut jamais booster à 3+, donc c'est un bel ordre aussi. Le plus en save. Et duty and honor. Augmenter la caractéristique de commandement et d'objectif contrôle de 1 pour les figurines de l'unité. Ce qui est aussi plutôt sympa parce que de mémoire, les Cadian Shock Troop par exemple sont objectif secure 2 et ils vont passer objectif secure 3. Et d'ailleurs, ils augmentent aussi accessoirement leurs commandements. Voilà, voilà. Que vous dire de plus là-dessus ? C'est très cool. Les ordres sont plutôt bien. La mécanique semble simple. Après, je suppose qu'il y aura un petit peu plus de contenu sur le côté ordre des véhicules. Et puis, des mécaniques évidemment pour donner des ordres à plus longue portée et à travers la map. Donc, un truc qu'on connaît un peu, une mécanique un peu récurrente sur l'Astra Mitterum mais qui donne vraiment du cachet au style de jeu. Je pense qu'on les retrouvera évidemment. Ensuite, on nous balance... Je suis désolé, j'ai fait un gros zoom de Tarba. On nous balance la datasheet des Cadian Shock Troop. Donc, il n'y a rien vraiment de nouveau sous le soleil. Mouvement à 6, en du 3, sauvegarde à 5, 1 PV, commandement à 7, objectif secure 2. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus ? On nous dit, on nous dit... Alors, il y a de la règle spé. Je suis désolé, il faut que je zoome un petit peu. Hop. Eh non. Eh oui, eh bien non. Eh oui, il n'y a pas d'assez bonne vue les amis. Petite règle spéciale. Choc Troop, à la fin de votre phase de commandement, si cette unité est à portée d'un objectif marqueur qu'il contrôle, cet objectif reste sous votre contrôle, même si vous n'avez plus de figurines dessus. Donc, vous pouvez sticker les objectifs. En gros, vous posez dessus avec les Cadian Shop et après, vous partez. Ça, c'est cool, en vérité, notamment pour les petites unités. satellites de fond de cours qui tiennent les objectifs fond de map. Et ça vous permet, même si vous faites rincer l'unité avec des tirs indirects ou par des tirs un peu anecdotiques de votre adversaire, mais vous avez 10 Cadian Shock Troop qui, en fait, se font un petit peu facilement laver sur l'étape de jeu, vous continuez à tenir l'objectif tant que l'adversaire n'a pas mis un pied dessus. Donc, ça, c'est cool. Vox Caster, donc à chaque fois que vous êtes la cible, à chaque fois que vous ciblez l'unité du porteur du Vox par un stratagème, vous jetez un des 6, vous rajoutez un au résultat s'il y a un ou plus unités officiers dans l'unité, puisque je vous rappelle que vous pouvez intégrer des officiers, des personnages dans les unités. Évidemment, vous allez mettre des officiers dans vos packs de Cadian. Et sur un 5+, vous gagnez un point de commandement. Donc, ça veut dire que si vous avez un officier, sur un 4+, vous gagnez un point de commandement. Donc, ça va être très propre en vrai, parce que ça veut dire que le pack de Cadian avec un officier a une chance sur deux de pouvoir utiliser un stratagème gratuitement. Donc, en vrai, c'est super sexy. Je vous rappelle néanmoins, 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 attention, je ne pense pas qu'elle a été annoncée officiellement, cette règle, mais je vous le dis, elle le sera. N'oubliez pas que vous ne pourrez récupérer qu'un PC par tour. La règle n'a pas été divulguée, mais vous n'allez pas pouvoir récupérer trois PC sur trois packs de Cadian parce que vous avez fait trois cas de plus comme un gros chatard que vous êtes. Ça, ce n'est pas possible. On nous dit aussi, voilà, ça, ça m'intéresse, ça, c'était très cool. On nous dit aussi que les packs de, vous allez pouvoir revenir à des packs de 20 figurines. Ça, c'était le petit coup de gueule de l'édito sur le codex de la V9. Vous étiez limité à 10 sur les packs, ce qui était une aberration totale, notamment pour l'Astra Militarum. On voulait vraiment jouer des gros packs. C'est aussi le principe de l'armée, donc voilà, on ne va pas se mentir. C'est indispensable. Là, c'est cool. Les packs de 20 gars reviennent, donc ça va être stylé. Et on peut supposer au vu de ce qu'ils nous annoncent que vous allez garder le même principe que le nouveau codex V9, à savoir, vous n'allez plus choisir de régiment. De toute façon, clairement, quand on voit le nouveau système de règles d'armée, c'est fini. Choisir un régiment, choisir un chapitre, etc. Vous allez directement, donc avec ce codex V10, Astra Militarum, vous allez choisir directement vos troupes. Donc, vous pourrez prendre des Katachins Jungle Fighters qui auront sans doute une attaque supplémentaire ou la discorpe de Krieg qui lui avait la possibilité d'avoir un Finopain ou je ne sais plus d'ailleurs, je ne sais plus c'était quoi le petit bonus supplémentaire des discorpes of Krieg. Mais en tout cas, c'est sexy de voir revenir les packs de 20 et on a envie d'y caler des officiers. De plus, quand on voit la règle que lorsque votre unité a un ou plusieurs officiers, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on va pouvoir mettre plusieurs, probablement plusieurs commissaires ou une escouade de commandement un commissaire et une escouade de commandement dans un même pack. Donc on va commencer à avoir des gros blocs de 25, 26 figurines. Ça va être super sexy parce que l'escouade de commandement d'ailleurs du Codex V9 était vraiment canon avec le fait qu'on avait les 5 mecs de base, on pouvait rajouter un O-Green, un Astropath, un officier de la flotte, un autre gars, bref. Et donc on avait une grosse escouade de commandement. Si on peut l'intégrer à un pack de 20, ça va faire une unité genre de 25, 26, 27 gars. Ça va être très cool. Donc voilà. Après, on nous révèle le Bane Blade, donc les énormes châssis titanesques de l'Astra Militarum. Mouvement de 9, endurance de 13, sauvegarde à 2+, 24 PV, commandement à 7, objectif sécure à 8 canons. Ensuite, on a toutes les caractéristiques d'armes. Les caractéristiques d'armes, messieurs, dames. Bon, là après, ce qu'on remarque surtout, c'est que ça, ça n'a pas changé. On a bien un Ballistic Skill à 4+, pour les gros châssis. Donc voilà. Et puis, on a du gros pruneau. Le canon Ben Blade qui est Blast. Je vous rappelle, Blast, c'est un tir supplémentaire par charge de 5 figurines dans l'unité que vous ciblez. 3 des 6 tirs, force 12, paire moins de 3 damage. Voilà. C'est pas mal du tout en vrai. Et puis, bon, après, je vais pas vous faire la liste exhaustive de tous les tirs. Au niveau des règles spé, on les connaît. Il y a du subsinitif. oui, voilà. Bon, bref, rien de bien. Je vais pas m'arrêter sur chacune des armes. Je vous laisserai les découvrir évidemment sur l'article. On note aussi encore des profils corrects de corps à corps, donc c'est bien. Le Ben Blade propose une règle qui est vraiment cool pour le coup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. À chaque fois qu'une attaque de tir est allouée à une unité Astra Militarum de votre armée, si ce modèle n'est pas complètement visible pour toutes les figurines de l'unité qui attaque à cause du Ben Blade, la figurine ciblée gagne à le bénéfice du couvert contre cette attaque. Donc, en gros, le Ben Blade va donner un couvert à votre infanterie et surtout pour une unité Astra Militarum, ça veut dire que là, en termes de restrictions, ça peut passer sur de la cavalerie, ça peut passer sur des véhicules. On a vu que les couverts marchaient aussi sur les... Il n'y a pas eu d'annonce dans la règle de couverts. On n'a pas vu que le couvert n'était pas utilisable sur un véhicule. Donc, en vrai de vrai, c'est super sexy. On a cette image dans... Je vous invite à voir ce film qui est d'ailleurs excellent avec Brad Pitt, Fury, sur les pilotes de chars pendant la seconde guerre mondiale. On avait ces images des chars qui avançaient et des fantassins qui progressaient derrière le char pour profiter du blindage. C'est exactement ça qu'ils nous ont vraiment remis en application. C'est très cool. Très, très cool. Donc ça, c'est super réel. C'est le petit pépiteau de cet article de l'Astra Militarum. J'en suis plutôt content. Après, on nous montre un petit peu les armes. Évidemment, le Battle Tank Leman Russ est une figurine emblématique de l'Astra Militarum. On nous dévoile donc son Battle Cannon. Portée 48, D6 plus 3, Blast. Donc c'est un minimum de 4 retires. Ça, c'est bien. Ça touche à 4+. Ça, c'est normal. Force 10, PA-1, 3 damage. Bon, la PA-1, elle casse un peu le délire. La BS à 4+, j'espère qu'elle sera améliorable parce que moi, je touche à 4+, personnellement, je n'y arrive pas. Mais voilà, donc c'est cool. La stat est sympa. Le D6 plus 3, Blast. Je pense que c'est très, très cool. Ensuite, on nous dévoile le canon Volcano du Shadow Sword. Encore un véhicule titanesque. Là, vous tirez sur la table d'à côté. 96 pas, vous pouvez, si vous jouez en travée, vous pouvez tirer sur l'adversaire de votre camarade de jeu. Ça, c'est plutôt cool. Non, ce n'est pas vrai. ne prenez pas ça au premier degré. Bref, 96 de portée. D3 plus 1 attaque. C'est Blast. c'est Heavy. Donc Heavy, je vous rappelle, si ça ne bouge pas, si le chassi ne bouge pas, vous avez plus 1 à la Ballistic Skills. Donc lui, pour le coup, s'il ne bouge pas avec sa portée de 96 et ses lignes de vue monstrueuses, il va toucher à 3+. donc on peut assez facilement partir du principe que lui, il va toucher à 3+, tout le temps. D3 plus 1 attaque. Force 24. Force 24. PA, moins 5. Damage, 12. Bûche. Celle-là, quand tu la passes à 4 touches, c'est chaud, frère. Lui, c'est vraiment, en même temps, c'est le canon volcanon. Lui, c'est le tueur de titan, clairement. Celle-là, tu rates ton invue, tu sues des pieds. Et pas que des pieds, d'ailleurs. Mais tu n'as pas envie de rater ton invue sur le canon volcano. Et c'est, je trouve, assez sexy que cette arme, elle soit vraiment une menace sur le champ de bataille parce que le canon volcano existait déjà, le Shadow Sword existait déjà, mais ils ne sont pas utilisés parce que ce n'était vraiment pas stable comme arme. Là, pour le coup, 12 damage, force 24. Tu vas toucher à 3, tu vas blesser à 2. Le mec rate son invue. Ma, ma, ma. Donc, ça peut vite piquer. Voilà. Stratagem Spotlight. Allez, le stratagem qui nous est dévoilé, c'est Combine Regiment. Régiment combiné. Excusez-moi pour cette action dégueulasse que je viens de vous vous jeter au visage. 2 points de commandement. Ça s'utilise à n'importe quelle phase. Donc, ça veut dire à celle de votre adversaire comme de la vôtre. Cible, un régiment de votre armée qui vient juste d'être détruit. Donc, en même temps, vous pouvez vous faire péter un régiment à votre propre phase de combat, enfin, votre tour dans votre phase de combat parce qu'il y a le séquençage de corps à corps. Donc, voilà. Et vous pouvez aussi vous le faire défoncer sur la phase de tir adverse, la phase de corps à corps adverse ou via la phase de peu importe. Voilà. Donc, vous pouvez vraiment l'utiliser n'importe quand. Vous pouvez utiliser ce stratagème sur cette unité qui vient juste d'être détruite. L'effet, vous ajoutez nouvelle unité à votre armée qui est identique à celle qui vient d'être détruite en réserve stratégique à sa force de départ. Bûche and with all of its wound remaining. Donc, si vous avez des personnages qui ont plusieurs PV, full PV tout le monde et full potentiel tout le monde. Ce stratagème ne peut pas être utilisé pour ramener des personnages détruits. Donc, évidemment, si vous avez une unité avec des attachments dedans, avec des leaders dedans, eux ne reviendront pas. Par contre, ça veut dire que potentiellement, votre pack de 20 d'escorp de Krieg va pouvoir revenir au prochain tour. C'est absolument génial. J'adore ces stratagèmes. Ça donne des vraies, vraies réflexions de trade en termes de jeu parce que votre adversaire à des moments va se dire « Putain, mais si je te pète, ça me rappelle en fait le stratagème orc, la Green Tide où tu faisais revenir tes packs détruits. Je ne sais même plus si c'est en V9 ou en V8, mais je pense que c'est en V9, je crois. Mais en fait, tu te demandes est-ce que je vais tuer cette unité ? J'adorerais en fait, j'adorerais laisser cette unité en effectif réduit, la laisser à 2-3 mecs qui vont être Battle Shock, qui ne tiendront plus les objectifs et qui vont mourir et qui ne pourront plus faire l'objet. D'ailleurs, c'est intéressant, qui ne pourront plus faire l'objet stratagème. Donc, il vaut mieux battle choquer une unité à un tour et la détruire au tour suivant parce qu'elle ne pourra pas faire l'objet du stratagème puisqu'elle est battle choqued. Mais ça pousse vraiment à la réflexion d'un côté comme de l'autre et vous, c'est trop cool d'avoir un pack qui saute et qui revient. C'est funky, quoi. Donc voilà, je suis assez emballé par ce qu'on nous annonce sur l'Astra Militar Room. Je m'attends à un codex vraiment, vraiment efficace en termes de jeu sur cette V10. Je ne vous cache pas que j'attends vraiment que ce codex vive et fasse vivre l'édition. Il y a des codex qui vivotent pendant une édition. Il y a plein d'exemples. Le premier qui me vient de tête en V9, le Cool Jane Stealer, c'est un codex qui a vivoté pendant l'édition. C'est-à-dire qu'il n'impactait pas la méta, il n'impactait pas le jeu, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont joué. Il n'y avait pas de nouvelles figurines, ça ne va pas ramener les joueurs à se réinvestir dans l'armée, ça ne va pas ramener les joueurs à jouer l'armée, etc. C'est un codex qui a vivoté. Il y a des codex qui donnent vie à l'édition. Par exemple, je trouve que sur la V9, les Drukaris ont été vraiment existants alors que c'est un petit codex. Évidemment, les gros codex comme le Space Marines, le Nécron, mais ça a été vraiment des codex prépondérants à la version. Ils ont duré toute la version. Le codex d'Esgard en V9, il a vivoté. C'était un codex et tout le monde s'est rendu compte pendant toute la version que la faction était nulle. À part les fans à record du codex, très peu de gens le jouaient parce que tu te faisais rosser à peu près à toutes tes sorties de jeu. Ce que j'attends vraiment de ce codex Astra Militarum, c'est qu'il soit un codex leader de la version et pendant toute la version. C'est mon petit avis. Je vous propose de rebasculer sur l'interface de Chouette Faction et on passe au démon du chaos. Grosse, grosse révélation sur les démons du chaos. Armée qui est oufissime. Il y a encore des vieilles figurines et je pense que du coup ça laisse une vraie marge de manœuvre à Games Workshop pour refondre des unités. On pense évidemment aux flammeurs qui sont dégueulasses à souhait. Il y a plein d'autres unités qui sont encore dégueulasses à souhait chez les démons. Il y a une vraie marge de manœuvre pour Games Workshop pour créer. Après, je trouve que ce n'est pas une armée qui n'entre pas très facilement dans l'univers démon du jeu de par les choix graphiques et esthétiques des figurines qui sont très chaos mais qui sont en plus très excentriques très prononcées et je pense qu'il y a je ne parlerai pas de rejet mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment l'univers 40K pour le côté héroïsant et pour le graphisme le lore etc. et qui n'aiment pas du tout le côté démon moi je sais que je suis un peu mitigé sur ça ça ne me parle pas vraiment ça ne me parle pas sauf les nouvelles figurines honnêtement là ça me parle de ouf Bellacore est dingue les gardiens des secrets qu'ils ont fait sont dingues mais quand je prends par exemple je crois que c'est le Defiler qui est au fond lui par exemple cette figurine je ne l'aime pas honnêtement je ne l'aime pas elle est vieille aussi mais je ne l'aime pas trop les horreurs c'est pareil ce n'est pas des figurines que je trouve hyper sexy il y a pas mal de figurines qui ne m'attirent pas trop et du coup c'est vrai que ça ne facilite pas à rentrer dans l'armée mais là pour le coup les règles qu'on nous annonce sont assez sexy si vous avez si vous jouez une armée légion démonica certaines aires du champ de bataille sont considérées comme étant l'ombre du chaos de la manière suivante votre zone de déploiement est toujours considérée comme l'ombre du chaos donc toute la partie de la map dans laquelle vous êtes déployé sera l'ombre du chaos au début de n'importe quelle phase si vous contrôlez au moins la moitié des objectifs qui sont dans le no man's land donc je vous rappelle que le no man's land c'est la partie de la map qui n'a aucune zone de déploiement donc généralement c'est la moitié de la map donc si vous contrôlez au moins la moitié des objectifs qui sont dans le no man's land alors à la fin de cette phase le no man's land devient l'ombre l'ombre du chaos et au début de n'importe quelle phase si vous contrôlez au moins la moitié des objectifs marqueurs qui sont dans la zone de déploiement adverse à la fin de cette phase la zone de déploiement adverse devient l'ombre du chaos donc vous pouvez en gros capturer votre zone vous l'avez tout le temps mais vous pouvez capturer le middle map et la zone adverse et les transformer en zone en ombre du chaos mais qu'est-ce que ça fait donc l'ombre du chaos donc manifestation démoniaque tant qu'une unité légion démonica de votre armée est dans un secteur de l'ombre du chaos à chaque fois que cette unité fait un test de battle shock rajoutez 1 à ce test et s'il est passé une figurine de l'unité peut regagner des 3 PV perdues si cette unité est battle line et que le test est réussi vous rajoutez des 3 figurines détruites à la place waouh grosse règle en vérité parce qu'on on perçoit on perçoit fortement que gamesware shop est en train de nous faire une phase de morale et un battle shock test qui va impacter lourdement le jeu et là on est en train de nous dire que cette armée là elle va avoir un bonus monstrueux sur la phase de battle shock puisque vous allez pouvoir capturer la map et au minima de toute façon votre zone de déploiement est une zone d'ombre du chaos on précise bien c'est pas Wally Within mais Within donc vous avez pas besoin que toute votre unité soit dans l'ombre du chaos mais bien qu'une seule figurine soit dedans donc assez facilement vous allez pouvoir continuer à être dans le no man's land tout en gardant peut-être une ou deux figurines un pied dans votre zone de déploiement et donc continuer à bénéficier du bonus et vous avez plus un pour vos tests de battle shock et si vous les réussissez vous regagnez des PV ou des figurines si vous êtes battle line c'est plutôt plutôt sexy et en plus de ça deuxième effet qui se coule terreur démoniaque tant qu'une unité ennemie est dans votre zone d'ombre du chaos à chaque fois qu'elle fait un test de battle shock soustrayer un à ce test et si ce test est raté l'ennemi prend des trois blessures mortelles je pense que de ce qu'on nous a révélé jusqu'à présent et de ce qu'on perçoit du gameplay c'est probablement une des règles d'armée les plus violentes qu'on nous ait proposées jusqu'à maintenant en tout cas instinctivement elle apparaît quand même assez forte comme règle c'est plutôt cool enfin c'est plutôt cool pour les joueurs du démon en tout cas ça ne laissera pas indifférent vraiment les autres codex qui vont affronter le démon pour le coup là c'est chaud frère parce que le fait de enlever un au battle shock test et en plus mettre des trois blessures mortelles si le test est raté ça pique sérieux donc règle d'armée plutôt plutôt forte je trouve sauf si cette phase de battle shock c'est un c'est un c'est un raté entre guillemets et qu'en fait ça n'a pas d'impact mais je pense que si ça va avoir un impact de ouf parce qu'en vrai le fait de réduire à zéro la capacité d'objectif sécure d'une unité et de l'empêcher de bénéficier de stratagèmes waouh c'est quand même c'est quand même pas rien dans un jeu où on l'a vu un 50 points de primaire sur les les 90 points de victoire qui sont possibles de prendre donc en gros vraiment vous rendez une unité quasi inutile de scoring je ne coupe de vache c'est un vrai scandale je suis désolé faites avec ok ensuite on nous balance c'est cool on nous balance la règle d'armée on nous balance aussi la règle de détachement donc pour l'incursion démoniaque warp rift à chaque fois qu'une unité de légion démonica de votre armée est déployée sur le champ de bataille en utilisant l'aptitude frappe en profondeur si il est déployé entièrement dans une zone d'ombre du chaos il peut être déployé à plus de 6 pouces de toute figurine ennemie au lieu de 9 pouces ça c'est plutôt sexy aussi voilà c'est de la charge si après si le wording avec les portées les charges etc est respecté ça voudrait dire que vous aurez de la charge à 6 en arrivant des frappes en profondeur et avec éventuellement quelques petits process de re-roll c'est à dire c'est de la FEP et charge quasiment automatique voilà mais néanmoins il faut que vous fassiez ça entièrement dans votre zone d'ombre du chaos là on peut s'attendre à avoir des armées des armées démons très rapides en début de partie pour aller capturer les objectifs et les tenir probablement des unités rapides mais aussi des unités endurantes parce qu'il faut quand même tenir les objectifs pour que l'ombre du chaos reste et puis derrière faire arriver la vague de corps à corps c'est très sexy en vrai je trouve que le gameplay le gameplay qu'on nous propose à travers ces règles sont vraiment immersifs et bien réfléchis après à voir pour l'équilibrage c'est pas trop what the fuck par rapport au reste et c'est ce que nous on veut pas en tant que joueur on veut pas des règles d'armée ou des règles de détachement qui soient beaucoup trop au dessus du reste ça c'est important important et on nous dévoile notre règle d'armée donc Chaos Demon qui est le le Demonic Pact et donc ça c'est une règle ah oui ça ça j'aime très très bon très très bon d'ailleurs de la part de Games Workshop là on nous présente les soupes en gros via cet encart là on nous présente comment vont fonctionner les soupes c'est très simple si tous les modèles de votre armée ont le mot clé Chaos donc par exemple si vous jouez Space Marines du Chaos et que vous jouez que des figurines avec le mot clé Chaos vous allez pouvoir inclure vous allez pouvoir inclure des unités Légion Démonetica à hauteur pour 2000 points de 500 points d'armée donc un quart de votre armée pourra être des unités Démon c'est très cool par contre aucun de ces modèles ne pourrait être votre Seigneur de Guerre et elles ne pourront pas recevoir des enhancements in addition enhancements je vous rappelle c'est le terme qui remplace relique trait de Seigneur de Guerre aptitudes particulières que vous payiez avant en V9 via des coups en points là on aura une catégorie ce qui simplifie aussi vachement la lecture des codex on aura une catégorie de enhancements que vous pourrez mettre sur vos personnages et si vous voulez jouer en allié pour une armée Chaos vous ne pourrez pas en équiper vos unités alliées Légion Démonetica c'est très bien fait c'est bien structuré j'aime beaucoup ça clarifie énormément de choses et la lecture du système de jeu un peu souple parce que c'est très souvent imbitable là c'est bien je pense qu'on va partir tout simplement du principe que cette Army Rule notamment par exemple pour l'Imperium vous allez le retrouver sur probablement tous les codex et donc tous les codex Imperium je l'espère et donc vous allez pouvoir jouer des soupes c'est très très bien franchement je trouve que cet encar là il est judicieux il est clair il est concis et là en plus évidemment on nous rajoute les interactions par rapport aux mots clés deux chapitres si votre faction est World Eater vous ne pourrez inclure que des démons de corne si vous êtes TS vous ne pourrez inclure que du Tsench si vous êtes DG vous ne pourrez inclure que du Nurgle et si votre seigneur de guerre est Lucius l'Eternel vous ne pourrez inclure que des unités Slanesh voilà très très bien fait ensuite on nous dévoile le Keeper of Secrets et Bellacore on nous dévoile deux gros PPR s'il y a un truc sur lequel je veux m'arrêter c'est les extra attacks on n'en a pas parlé encore mais en fait cet encart là hop attendez je vais juste le bouger un petit peu sur mon visuel désolé je fais un petit peu ça en live hop tac voilà donc bon on a la caractéristique mouvement de 14 ça bouge vite en du 10 sauvegarde à 5 mais 1 vue à 4 18 PV commandement 6 objectif secure 5 plus il n'est pas leader rassurez-vous vous ne pourrez pas le mettre dans une unité et bien heureusement voilà il tabasse avec soit soit du soit une version d'ailleurs c'est pas du tout un balayage ou un ou un ou une stockade c'est un peu différent mais c'est pas là dessus que je voulais m'arrêter donc il envoie des tirs qui sont du psy maintenant vous savez que le psy va être dans la phase de tir qui sont pas déconnants d'ailleurs mais surtout ce qui est intéressant de voir c'est au niveau des attaques de mêlée là on a un profil avec plusieurs attaques de mêlée on a le le with steel of sword donc avec son épée 6 attaques qui touchent à 2 plus force 8 paie à moins de 3 damage ou alors vous avez le snapping claw donc vous allez avoir vous allez gagner devastating wound donc les 6 à la bless transforme les 3 damage en 3 blessures mortelles et extra attaques ce qui veut dire qu'avec cette arme vous tapez en plus de la première et vous avez le ritual knife extra attaques ça veut dire que vous allez avoir 6 plus 4 plus 3 attaques ce qui veut dire que vos figurines au corps à corps ne pourront taper qu'avec une seule arme jusqu'à présent de mémoire on ne s'était pas posé la question parce qu'en fait on avait surtout eu des unités avec des profils d'armes différents où vous choisissiez le balayage ou le strike ok donc en fait c'était une même arme et vous choisissiez comment vous allez taper mais notamment sur le fait qu'on équipait les épées tronçonneuses on pouvait équiper des épées tronçonneuses par exemple sur des légionnaires smc on ne voyait pas trop comment ça fonctionnait est-ce que c'est des attaques en plus et ça pouvait faire beaucoup d'attaques parce que vous aviez déjà des attaques de base je crois qui étaient 2 ou 3 attaques avec l'arme de corps à corps et on voyait que l'épée tronçonneuse c'était genre 4 attaques et donc ça laissait penser waouh si on le joue comme en V9 ça veut dire qu'un smc en épée tronçonneuse va faire 7 attaques au corps à corps ce qui est absolument énorme on parle d'un smc je ne parle pas d'un berserk de corne et en fait ce qui va se passer c'est que vous n'allez pouvoir taper qu'avec une seule arme au corps à corps je le pense ça a confirmé mais je pense que quand je lis ça et surtout quand je lis extra attaque pour moi c'est ce que ça explique vous n'allez pouvoir taper qu'avec une seule arme au corps à corps voilà c'était le point intéressant je trouve au niveau du gardien des secrets alors je me remets en place ici bam voilà c'est carré tac et le gardien des secrets je suis désolé je rezoom parce que c'est vraiment trop petit ce que j'ai fait tant qu'une unité démon de Slanesh c'est à 6 pouces de lui vous pouvez ajouter 1 à la caractéristique de pénétration d'armure des armes de ses armes des armes de mêlée c'est bien précisé donc c'est que sur le corps à corps mesmering form moins 1 pour toucher ce gaillard chaining à Aegis il a un philnopaine à 5 et il a un profil dégressif voilà donc 1 vue à 4 philnopaine à 5 18 PV move à 14 lui je pense que globalement il va arriver au corps à corps histoire de mettre quand même quelques taquets et il tape bien on est quand même sur un total de 13 attaques dont 10 qui sont damage 3 il y a de la devastating wood donc il est quand même plutôt sexy sur le papier après évidemment il faudra mettre en perspective avec son coup en point et en parlant d'un gros bébé qui va coûter bien cher qui est-ce qu'on a là ? on a là le boss des boss Bellacor Bellacor une dinguerie évidemment la data sheet elle est hyper complète et elle mériterait que elle mériterait que je m'attarde un quart d'heure dessus je pense en tout cas il a un mouvement à 10 il a un mouvement à 12 une endurance à 10 une save à 4 une invue à 4 18 PV commandement 6 objectif sécure à 5 il a évidemment un profil dégressif il a un fil non pardon hop ça m'a fait se jumper il est il est maître de l'ombre donc toutes les zones du champ de bataille à 6 pouces de cette figurine sont considérées comme ombre dans le ombre du chaos je trouve ça énorme cette règle je la trouve ultra sexy personnellement je peux pas vous la montrer en entier après ça va foutre le bordel sur mon truc excusez moi je fais mon petit réglage en même temps je suis désolé mais c'est le prix à payer je galère ok donc je vous disais cette règle je la trouve ultra sexy parce que déjà ça veut dire que lorsque vous arrivez en frappe en profondeur entièrement dans les 6 pouces de cette figurine là vous allez charger à 6 donc lourd et en plus il est donc il est l'ombre il a la forme de l'ombre au début de chaque battle round vous choisissez une forme d'ombre les habiletés qu'on va citer juste après et elle est active jusqu'à la fin du round donc c'est d'autant plus sexy que c'est pas à votre phase de commandement ce qui veut dire que potentiellement et bien vous allez pouvoir vous octroyer des bonus pendant le tour adverse alors qu'est-ce qu'elles font ces mécaniques vous avez une aura psychique qui dit que tant qu'une figurine Ami Légion Démonotica est entièrement à 6 pouces de cette figurine vous ne pouvez pas cibler cette unité si vous êtes à plus de 18 pouces d'elle donc ça c'est très très cool en vrai pour la simple et bonne raison déjà qui se le file à lui-même quand il l'active puisque c'est une aura et ça veut dire que par exemple en début enfin premier tour vous allez pouvoir activer ça et si vous avez fait vos petits cordons autour de Bellacor vous allez pouvoir rendre votre armée inciblable à tout ce qui a plus de 18 pouces donc plutôt bon art ce qui oblige votre adversaire à se rapprocher pour tirer et s'il est proche et quand vous avez des mecs qui bougent à 12 vous vous doutez bien que la charge est plutôt convenable voilà ensuite vous avez Pal of Despair à la phase de Battle Shock de Step of your Open and Command phase donc à l'étape de Battle Shock de la phase de commandement de votre adversaire si une unité ennemie est en dessous de sa force de départ donc s'il y avait 10 figurines et qu'elle n'en a que 9 elle est en dessous de sa force de départ et qu'elle est à 6 pouces de 7 figurines donc de Bellacor cette unité doit prendre un Battle Shock test pour le propos de cette habilité si une unité est à est en est une est une mono unité en fait est une figurine elle est considérée comme en dessous de sa force de départ si elle a perdu 1 PV ou moins donc c'est vraiment vraiment pas mal plus tard dans la partie évidemment pas des trucs qui seraient utilisés autour 1 mais là encore une fois vous interagissez lourdement avec la phase de Battle Shock la phase de morale pardon et enfin Shadow Lord tant qu'une unité Légion Démonica est à 6 pouces de cette figurine vous pouvez relancer les Battle Shock et les tests de commandement faits pour cette unité et donc forcément viabiliser la règle de base de l'armée qui est de réussir des Battle Shock et de regagner des figurines voilà c'est plutôt sexy c'est un bon gros pépère il tape bien là c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur les armes de mêlée pour lui c'est soit vous swipez soit vous strikez mais voilà donc un gars sérieux un gars à prendre au sérieux Bellacor vraiment 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 en même temps c'est normal c'est Bellacor quoi je veux dire c'est pas Jojo le Clodo respecte Bébel quoi voilà enfin on a le spotlight de de Bile Blade la lame de Bill de comment ça s'appelle cette je veux dire cette merde comment ça s'appelle c'est Covidus chez Creative Warrior mais évidemment vous l'avez reconnu mais c'est un porte un un grand immonde voilà le grand immonde trois attaques c'est une extra hit d'ailleurs on nous explique extra hit oui c'est vrai voilà trois attaques extra hit bon bref c'est anecdotique on nous montre une petite arme c'est surtout pour nous montrer la règle extra hit mais je vous l'ai déjà présenté juste au dessus ensuite on nous présente le slaughter and carnage du buveur de sang donc soit vous mettez huit gros pruneaux touche à deux force 16 par moins 4 6 damage soit vous en mettez 16 touche à deux force 8 par moins 1 2 damage donc donc on n'en attend pas moins d'un 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 mec comme ça voilà on n'attendait pas moins corruption de l'espace réel ça c'est le stratagème quand est-ce qu'il s'utilise au début de votre phase de commandement qui est la cible une unité légion démonotica de votre armée qui est à portée d'un objectif marqueur que vous contrôlez et enfin l'effet cet objectif marqueur est déterminé corrompu et il reste sous votre contrôle même si vous n'avez plus de figurines à portée d'engagement de cet objectif jusqu'à ce que votre adversaire en reprenne le contrôle si un objectif marqueur est corrompu et sous votre contrôle l'air de 6 pouces autour de cet objectif est considéré comme une ombre l'ombre du chaos donc en gros on peut décemment penser que les battle lines du codex démon n'auront pas la règle de stick d'objectif comme on a pu le voir sur les cadiens juste précédemment et comme on l'a vu sur d'autres troupes telles que les Space Marines de base le stick d'objectif donc je suis sur un objectif ok il est à moi en gros j'ai mis un petit drapeau dessus je peux me barrer donc on peut supposer que les démons n'auront pas cette règle là par contre ils ont un stratagème qui leur permettra de le faire et surtout qu'il y a un effet qui se coule qui permettra si vous le faites et que et que addition while an objective marker is corrupt and under your control there are battlefield voilà et enfin l'effet qui se coule c'est qu'en plus ça devient une zone une zone d'ombre du chaos donc plutôt sexy sur le papier voilà ça s'utilise bien en début de partie c'est cool on voit déjà apparaître plein de mécaniques de jeu avec les démons c'est assez ouf je pense que c'est les je pense que c'est la première faction qui nous dévoile de la sorte où on voit déjà apparaître plein de trucs de mécaniques de jeu notamment de placement de capture d'objectifs etc qui sont assez sexy donc les démons 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 ça semble ça semble un très 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 bon signal pour les joueurs démons en ce début de version qui eux aussi ont attendu très longtemps leur codex en V10 une petite pensée pour eux les soeurs de bataille et je m'arrêterai là je m'arrêterai là comme ça le prochain je vous ferai les votanes non les votanes j'ai déjà fait non je m'arrêterai là parce que ça fait déjà ça fait quasiment une heure que je suis avec vous comme ça le prochain je vous fais les votanes les world eaters et l'adeptus mecanicus quand il sera sorti et puis c'est cool voilà donc les soeurs de bataille qu'est-ce qu'on nous annonce autour des soeurs la règle d'armée évidemment c'est l'acte de foi si votre armée est soeur de bataille chaque unité de votre armée est capable de performer un acte de foi par phase s'il le fait il utilise un dé de miracle comment vous gagnez des dé de miracle vous gagnez un dé de miracle au début de chaque tour donc au début de chaque on ne nous dit pas de round donc de tour donc ça veut dire que par round vous en gagnez deux un pour le tour de votre adversaire un pour votre tour et à chaque fois qu'une unité adeptation de votre armée est détruite à chaque fois que vous gagnez un dé de miracle vous jetez un dé 6 le nombre d'un valeur du dé et votre dé de miracle cette valeur ne peut pas être changée ou relancée sauf s'il y a des règles spéciales qui le stipulent vous gardez votre dé de miracle de côté dans votre pool de dé de miracle ok et après comme on vous l'expliquait toutes vos unités de votre armée peuvent performer un acte de foi et donc vous allez pouvoir remplacer votre jet de dé par le dé de miracle par contre on nous précise que c'est before donc c'est avant de faire votre jet de dé pour une figurine if you have one or more dice in your miracle dice pool that unit can perform an act of faith if you do select one of the dice from your miracle dice pool to substitute the dice roll ok if your roll involve more than one dice charge roll only a single dice can be substitute ok donc ce qu'on nous dit c'est que vous devez le faire avant de jeter les dés je pense que c'était déjà le cas d'ailleurs j'ai un doute mais vous pouvez pas jeter les dés dire ah non ce jet me va pas j'utilise un dé de miracle donc c'est bien ok j'ai un jet de sauvegarde à faire j'utilise un dé de miracle et si vous avez des jets à faire qui sont multi dice comme une charge vous pouvez choisir que un des dés est automatiquement un 6 et seulement un d'accord vous pouvez pas utiliser et ça se faisait d'ailleurs si je dis pas de bêtises ça se faisait en v9 vous pouviez si vous aviez 2 6 dans vos dés de miracle faire une charge à 12 ça vous pourrez pas le faire voilà chaque dé de miracle peut uniquement être sélectionné pour un dé de substitution ok et après on nous annonce les jets qui pourront faire l'objet d'un acte de foi donc un jet d'advance un battle shock test un jet de charge un jet de damage un jet de touche un jet de sauvegarde et un jet de blessure ce qui est cool ce qui est très très cool donc voilà la mécanique des des miracles vous la connaissez j'ai pas l'impression qu'elle est beaucoup changée en vérité à part peut-être un petit peu ajustée mais voilà ensuite on nous présente la règle de détachement de Hallow ou de Martyrs à chaque fois qu'une unité Adepta Sororita de votre armée fait une attaque rajoutez 1 au jet de touche si les figurines de cette unité sont en dessous de leur force de départ donc si vous avez un pack de 5 soeurs de bataille et si vous avez un pack de 5 rétributeurs multifuseurs et que vous en avez perdu une et bien vous pouvez utiliser ce stratagème et donc pas ce stratagème vous avez donc automatiquement le bénéfice de plus 1 à la touche et vous rajoutez plus 1 à la blessure si vous êtes en dessous de votre demi force donc voilà après en dessous de la demi force ça nécessite aussi de passer du battle shock donc c'est quand même un peu on m'a compris pour le choix de cette capacité si vous êtes sur une figurine sur une mono figurine elle est considérée en dessous de sa force de départ si elle a perdu au moins 1 PV donc ça sous-entend que vous ne pourrez pas utiliser le deuxième pan de cette règle qui est le plus 1 à la OG de blessure pour être en dessous de la demi force voilà mais c'est cool en vrai c'est une règle qui est plutôt sympa le bonus de plus 1 à la touche voilà ça ne mange pas de pain ensuite le triomphe de Sainte-Catherine où on a répliqué le système de multi reliques de la figurine qui est plutôt pas mal je ne vais pas trop m'attarder sur le profil je l'ai regardé et puis c'est quand même assez c'est une niche le triomphe de Sainte-Catherine on est dans une niche on est dans une niche de sœurs de bataille la figurine est juste incroyable on ne va pas se mentir la mécanique de la figurine d'avoir un SF d'énorme gros socle où en fait c'est plein de figurines qui portent des reliques et qui bénissent toute l'armée c'est absolument génial mais on a gardé toutes les mécaniques de reliques de cette V9 avec évidemment un wording adapté on notera quand même qu'au corps à corps vous faites 18 attaques qui touche à 2+, force 5, paix à moins 2 1 damage et que vous choisissez au début du round de bataille comme Bellacore pas la phase de commandement au début du round de bataille vous allez choisir deux effets de mémoire ouais ça deux effets de reliques parmi les 6 qui vous sont proposés voilà et le profil move à 6 en du 3 save à 3 18 PV commandement à 6 objectif sécure à 6 un vulnérable à 4 et surtout et surtout et surtout dinguerie 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 c'est que il est la figurine est leader donc elle est insérable dans dans des dans des dans des alors évidemment on se doute que le leader le leader va être capé à un certain type d'unité et je pense que là on va pas pouvoir rentrer dans n'importe quel type d'unité on peut s'attendre décemment à rentrer dans des packs de soeurs de bataille tout simplement vous n'aurez pas vous n'aurez pas la capacité d'intégrer un triomphe de Sainte-Catherine dans un pack de Repentia je ne pense pas à les amis donc voilà ça sera évidemment capé mais je trouve ça assez sexy que cette énorme relique soit portée sur le champ de bataille autour d'une unité de 20 soeurs qui la protègent je trouve ça assez sexy voilà ensuite on nous montre l'unité qui est Battle Line qui est la Battle Sister Squad rien de bien transcendant sous le soleil move à 6 en du 3 ça y va 3 1 PV commandement 7 objectif secure à 2 on nous montre les profils d'armes mais globalement on a déjà plus ou moins abordé toutes les toutes les interactions que génèrent les mots-clés donc je ne vais pas revenir dessus et puis vous avez quand même quelques règles ah si il y a quand même la règle il y a quand même la règle de Chérub qui est intéressante hop elle est où Chérub Chérub hop c'est en dessous la règle de Chérub est intéressante une fois par bataille cette unité peut faire un acte de foi une fois par bataille après que cette unité ait fait un acte de foi vous gagnez un dé de miracle donc ça en vrai c'est cool c'est à dire que c'est un petit dé de miracle gratos une fois par bataille sur des Battlesticks Squad si vous en avez 2, 3, 4 bah écoute ça fait 2, 3, 4 dé de miracle gratos voilà c'est une fois par bataille défendeur de la foi à la fin de votre phase de commandement pour chaque Objective Marker sous votre contrôle qui a une ou plus unités de votre armée avec cette ability vous gagnez un dé de miracle donc là ça va spammer sale du dé de miracle avec les sœurs de bataille c'est vraiment la ferme à des miracles cette unité là donc voilà et Wargir ability c'est Simulacrum Imperialis each time this unit is destroyed by a Bero unit you gain one non là c'est pardon j'allais vous dire c'est la règle de base qui dit que quand vous avez perdu une unité adaptation d'orita vous gagnez un dé de miracle non quand cette unité là tue une unité adverse vous gagnez un dé de miracle donc là les sista elles sont elles sont vénères le pack de battle sista c'est la ferme au dé de miracle vraiment 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 et donc donc c'est plutôt sexy plutôt sexy en vrai et puis une petite un view à 6 que j'ai pas abordé mais ça fait le taf Weapon Spotlight on nous montre le ah si on nous montre l'exorciste et surtout les tirs indirects qui sont clairement la règle actuelle de la V9 en tirs indirects ça ça n'a pas changé ils ont repris les mêmes mécaniques mais vous aurez une arme qui est Blast Heavy Inner Cover Indirect Fire donc Blast plus un tir par tranche de 5 figurines que vous avez dans l'unité que vous ciblez Heavy plus un à la Ballistic Skill si vous ne bougez pas lorsque vous tirez Ignore Cover vous ignorez le bonus du couvert et Indirect Fire vous tirez sans ligne de vue vous tirez à 36 pouces 3 des 6 attaques 3 plus force 5 pas de PA damage 1 donc là c'est vraiment vraiment une arme pour déblayer les petits pécores qui tiennent les objectifs en fond de map donc voilà et surtout on nous explique la règle de tir indirect qui en fait vous met vous pouvez tirer sur des unités dont vous n'avez pas la ligne de vue si c'est le cas vous avez moins un à votre caractère hystérique de tir et l'unité que vous ciblez a le bénéfice du couvert là en l'occurrence je vous rappelle que la première arme ignore les covers donc en gros la deuxième c'est pas le cas donc la première enlèvera le plus un à la sauvegarde de l'adversaire la deuxième n'est pas le cas mais surtout ce qu'il faut préciser c'est que si vous tirez sur une unité dont vous n'avez pas de ligne de vue si vous tirez avec cette arme sur une unité sur laquelle vous avez une ligne de vue évidemment vous n'avez pas le moins un à la touche et l'unité adverse ne gagne pas le bénéfice du couvert on a aussi le missile exorciste qui est arme lourde et tir indirect d6 plus 2 3 plus force 10 paire moins 2 d6 damage l'arme est sexy mais c'est d6 damage donc pas toutes les cibles sont éligibles enfin sont pertinentes à l'utilisation de cette arme on a un petit tour sur la lance de l'illumination de cette bonne vieille Morvenval avec ses deux profils d'armes en swipe ou en strike le strike à devastating wound 5 attaques qui touchent à 2 force 8 paire moins 2 damage 3 je trouve de manière récurrente qu'ils y sont allés relativement mollo avec les pénétrations d'armure des armes il y a les pénétrations d'armure d'armes sont quand même beaucoup moins élevées que ce qu'on a été habitué par Games Workshop donc ça c'est vraiment 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 à noter de manière générale quand on lit à chaque fois les profils on se dit ouais bon la pa pas ouf pas ouf mais en fait c'est toutes les armes qui sont comme ça toutes les armes n'ont pas des très très grosses pa hormis des armes très spécifiques anti-chars anti-monstres mais sinon voilà donc voilà on a vraiment le sentiment que pour aller chercher une grosse pa au corps à corps c'est pas hyper hyper accessible à tout le monde ce qui laisse potentiellement présager là je vous fais un pronostic méta un peu à la volée mais que les unités de corps à corps avec des sauvegardes importantes genre des Terminator seront un vrai problème pour un vrai problème à gérer pour l'adversaire là je 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 ne sais pas j'ai pas le mot mettez le en commentaire si vous l'avez je ne l'ai pas du tout ok donc voilà pour les petits profils d'armes de notre ami Morvenval et enfin Rejoice The Fallen c'est le stratagème que vous pouvez utiliser pour un PC alors c'est un stratagème Allowed Martyr les amis c'est pas un stratagème générique si je dis pas de bêtises c'est une règle de détachement Allowed Martyr donc c'est un stratagème de détachement Allowed Martyr qu'on nous dévoile donc pas accessible à toutes les sœurs de bataille de tous les horizons quand à la phase de tir de votre adversaire juste après que votre unité est résolue l'unité adverse est résolue ses attaques la cible une unité Adaptation Retat de votre armée qui a eu une figurine ou plus de détruite en résultat des attaques de l'adversaire elle l'est fait cette unité peut tirer comme si c'était à sa phase de tir mais elle doit choisir comme cible l'unité qui vient de lui tirer dessus elle ne peut le faire que si l'unité ennemie est éligible comme cible ça ça veut dire que par exemple si c'est un personnage que vous ne pouvez pas cibler vous ne pouvez pas lui répondre en retour ou alors si vous n'avez pas la portée d'arme vous ne pouvez pas lui tirer dessus par contre c'est un tir en réaction voilà ça on l'avait découvert je ne sais pas on ne l'a pas découvert d'ailleurs c'est une mécanique c'est une mécanique qu'ils ont amené avec les résidors plus ou moins de mémoire mais c'est très bien et je crois que les votans ont la même chose oui il me semble que les votans ils montrent un stratagème similaire ou une aptitude similaire mais bon en l'état c'est plutôt sexy c'est vraiment vraiment sexy comme mécanique moi j'aime bien ça donne de l'interaction au jeu ça laisse à votre adversaire une véritable réflexion sur son séquençage de tir ça l'oblige aussi à réfléchir quand il vous tire dessus sur quoi il tire avec quoi il tire etc je trouve que ce sont des stratagèmes qui amènent une véritable lecture de fond tactique et stratégique au jeu et moi j'apprécie ça c'est ça qui est intéressant dans ce jeu c'est qu'on ait des règles simples mais que toutes ces petites mécaniques tous ces petits trucs donnent vraiment du cachet au gameplay donnent un sens stratégique à ce qu'on fait autour de la table et c'est ça qui est vraiment kiffant voilà les amis c'est la fin de ce faction focus autour de l'Astra Militarum des Chaos Daemon et de l'Adepta Sororita allez comme je vous l'ai dit moi je j'étais plutôt content de vos retours sur les premières vidéos qui ont fait 3000 vues dans les 2-3 premiers jours j'aimerais vraiment qu'on arrive à avoir un peu plus de visibilité avec ce format qu'on puisse toucher un peu plus de gens donc n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à nous aider à donner de la visibilité à notre contenu pour ça pensez à liker pensez à commenter et tout et quanti voilà j'espère que ça vous a plu et on se retrouve très bientôt pour le 3ème faction focus autour des ligues de botanhe des world leaders et de l'Adeptus Mechanicus allez je vous dis ciao hacen les gars à la chaîne et